Salut tout le monde, c'est Nidomi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon bureau annonce de ce qui va se passer pendant les vacances puisque j'aurai beaucoup de temps pour vous faire ce que vous voulez et ça c'est cool, c'est relax donc, voilà, alors j'ai pas affiché les éléments de mon bureau, c'était le bordel mais je vais préparer un petit dossier comme ça pour vous montrer ce qu'on fera à l'avenir voilà, donc j'espère que vous arrivez à lire, j'ai mis ça en grand pas gaffe aux fautes d'orthographe, il y en a encore plein, je le sais donc, pour le projet Let's Play, on permet Mario Luigi ça sera soit du Zelda, soit du Pokémon et vous aurez peut-être une chance que ça se passe un peu en multi puisqu'il y a des jeux où on peut se connecter pour faire des matchs comme Pokémon par exemple où il y a, dans les Zelda, il y a Zelda Force Wars qui se joue complètement en multi ou seul, ça dépendra du temps libre des gens qui pourront participer, on verra donc, Pokémon ou Zelda, alors franchement, je vous dis ce que j'en pense déjà et après vous pourrez donner votre avis moi, je suis partant pour n'importe quel Pokémon voilà, si c'était un Pokémon où on pourrait faire des matchs, ce serait plus sympa pourquoi j'ai mis Emeraude en solo ? et bien tout simplement parce que je ne considère pas Emeraude comme une version qui s'en confronte à une autre puisqu'il y a les Pokémon des deux versions, Rubi et Saphir alors que Rubi et Saphir ont des Pokémon différents et peuvent se battre, se confronter justement avec cette différence c'est comme pour Rouge Feu et Vert Feuille par contre, je ne crois pas qu'il existe de version bleue, eau à ma connaissance, ça n'existe pas et j'ai mis Pokémon jaune aussi dans solo parce que c'est le jeu Pokémon qui relate l'histoire de Sacha puisque dans l'aventure, on est accompagné de Pikachu qui est tout le temps à côté de nous, on peut le voir en vrai pas forcément dans sa Pokéball et en match et ça, j'ai beaucoup aimé et ensuite pour les Zelda il faut savoir que j'adore les Zelda, tous en général même si je ne l'ai jamais testé sur Nintendo 64 on va me dire Blasphème je vois, je vous dis, non mais je fais ce que je veux, voilà et donc, mon Zelda préféré c'est Wind Walker je prendrais bien le temps de le tester je le ferais quand j'aurai mon moyen d'enregistrer à la télé alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire Phantom of Glass et Spirit Track avant le problème c'est que dans Phantom of Glass, il relate l'histoire au début de Wind Walker donc ça vous spoilera un peu la fin du jeu de Wind Walker voilà donc, je me dis, il vaut mieux attendre car l'émulator DS va encore évoluer ce qui permettra qu'il y ait moins de bugs et quand j'aurai mon moyen d'enregistrer, ça devra avoir bien évolué sinon les autres Zelda, je suis d'accord pour tous il y a les Zelda en multi, il y a Link to the Past, et Minish Cap qui sont de jeux très, peut-être pas qui dégagent forcément une grande émotion mais ils sont comme très attachants voilà donc c'est Soiss de DOS au Pokémon, vous nous donnerez vos conseils si jamais pour les versions, alors là, Pokémon jaune, c'est vieux donc c'est en noir et blanc si je ne me trompe pas après vous avez rouge, rouge feu, c'est la réadaptation de rouge en couleur sur Game Boy Advance et Ruby Saphir, c'est les versions de Game Boy Advance qui ont lancé un peu la console c'est les jeux Pokémon de la Game Boy Advance par défaut, on va dire donc voilà, ils sont tous en couleur à peu près, sauf le jaune et pour les Zelda, Winwalker est en 3D Phantom of Glass Spirit Track, c'est une 2D, 3D, c'est sur DS, c'est un peu spécial et les autres, c'est en 2D voilà, donc on va parler de la suite, maintenant qu'on a fini la section de Let's Play à venir on va aller dans le tournoi de Nintendo 64 alors normalement, c'est Smash Bros si ça bug trop et qu'on ne peut pas enregistrer, on peut changer de jeu parce qu'il y a des jeux qui bug beaucoup moins sur Nintendo 64 il y a 15 participants, tout, donc si on fait des tournois de 12 bon, il y en a qui seront exclus, mais on en fera plusieurs, donc ça devra aller voilà, donc on va s'arranger avec ça je vous en dis pas plus, je vous dis juste en fait ce qu'il y aura pendant les vacances ensuite, j'ai décidé de lancer une émission sur l'histoire des jeux vidéo donc dans plusieurs catégories, ça peut être l'histoire d'une société comme Nintendo, Sony, Sega, Microsoft l'histoire de jeux, de jeux assez connus à mon avis comme Zelda et Kong l'histoire d'une série bah y'a des séries, c'est ce qui est le plus connu je ne veux pas vous donner l'histoire de Call of Duty ça ne mérite pas l'histoire de Mario il y a vraiment plein de sujets à élaborer on peut aussi partir du début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui et d'un personnage important qui aurait créé un jeu important comme Miyamoto ou Nolan Bushnell, c'est celui qui a lancé les jeux vidéo en fait voilà donc, 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 donc oh là là euh... ah, je me disais, je ne trouvais pas voilà, donc la suite était à droite alors, Let's Make a Game puisque vous n'êtes pas beaucoup intéressé par cette série parce que vous n'avez pas envie de créer un jeu mais on peut l'apprendre de deux manières je l'ai appelé Let's Make a Game on peut très bien le prendre dans le sens euh... littéralement ça veut dire allons créer un jeu on peut le prendre dans le sens apprenons pas à pas à créer un jeu ou créons notre propre jeu et justement c'est ce deuxième sens qu'on va mettre en pratique pendant les vacances je continuerai toujours les tutoriels mais on va créer notre propre jeu et donc ça... je ne suis pas sûr que ce sera sur la version 2003 parce qu'elle est assez limitée pour certains graphismes que je vais mettre euh... mais vous n'y verrez pas la différence alors euh... ce serait une histoire euh... sur... sur Luigi avec les graphismes de Mario Luigi Superstar Saga à la base euh... j'aimerais que ce soit comique et un scénario assez élaboré euh... des graphismes pas tout copiés de l'internet ou juste redessinés non pas redessinés recoloriés quelque chose d'assez euh... personnalisé tout en gardant l'esprit du jeu et là j'ai plusieurs titres pour le jeu alors je ne sais pas si ça vous intéresse déjà à voir le titre oula euh... ce serait Luigi et la légende de la princesse Mascasse euh... j'ai mis plusieurs tweets j'ai le titre anglais à la Zelda ça fait un petit peu euh... j'ai hésité à mettre que ce soit la légende de Luigi ou Luigi et la légende de la princesse mais ça ne change rien euh... pourquoi les Mascasse j'aurais pu très bien choisir d'autres personnages hein parce que c'est... je trouve que ces personnages sont très mystérieux qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations chez Nintendo on sait juste que c'est des... des personnages qui... ont tout le temps une capuche et un masque et on n'a jamais vu ce qu'il y avait en dessous euh... il y a de plein de gens qui ont fait des faux trucs sur internet mais Nintendo n'a jamais émis de théorie réelle et j'aimerais essayer d'en créer une ça pourrait être sympa vous allez voir j'ai déjà plein d'idées mais je ne vous ai pas écrit toute l'histoire parce que je ne voulais pas que vous spoiliez non plus ça commence avec une histoire de base Luigi est blasé de devoir blasé de devoir toujours attendre Mario pour partir en vacances alors qu'il est toujours appelé en mission décide de partir seul Luigi décide de... de partir faire sa propre aventure et c'est en se rendant dans la capitale du royaume champignon qu'il trouvera son bonheur et donc après il part sur son voyage euh... on va faire plusieurs escales avant d'arriver au point euh... de base qui sera le royaume masquasse euh... donc dans le jeu il y aura des dédicaces à plusieurs jeux Luigi mention bien sûr si c'est Luigi qui joue je compte bien faire des dédicaces à ce jeu euh... Mario Luigi Spursa Saga s'efforcer euh... je vais essayer de faire un... un jeu assez diversifié au niveau des régions avec beaucoup de richesses alors le royaume masquasse ça sera plutôt moi je vois plutôt ça je vois la jungle, les temples, le désert quelque chose d'assez euh... mystique, mystérieux vous voyez une jungle c'est... c'est profond on sait pas trop où on va vous avez les temples qui peuvent tout vous réserver comme surprise et voilà alors là j'ai une liste de personnages qui seraient principales euh... bien sûr Luigi, le frère de Mario qui est très peureux j'aimerais y insérer une fée, je sais pas pourquoi euh... à la manière d'une... de Navi, de Zelda mais... pour Mario euh... je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient mais j'en ai envie comme ça euh... un bébé kamek une bob-omb un boue alors boue ça... boue j'y ai pensé parce que ça pourrait être assez comique et ironique à la fois puisque Luigi a très peur des boues ce qui est ironique c'est que les bourgs ont aussi peur de Luigi en étant des fantômes et euh... ce personnage il me tient beaucoup à coeur parce que le personnage que j'ai pris c'est pas forcément des personnages qu'on voit tout le temps j'arrête pas sur des conneries avec le texte là et voilà donc il y en aura bien d'autres mais ça c'est le personnage principal que je me suis dit qu'il serait pas mal de mettre en scène euh... il y aura bien sûr euh... oh j'ai pas noté mais quelle blasphème on va mettre un masquasse avec voilà je vous fais déjà la description directe personnage mystérieux avec capuche tatin non non euh... ensuite les environnements voilà donc on aura le royaume champignon bien sûr euh... pour le royaume masquasse il y a la jungle et le temple maya ça m'a fait surtout penser à ça parce que euh... dans certains mariaux on voit des déserts avec des statues de de masquasse et on voit aussi des masquasses avec des espèces de jupes hawaïennes et euh... du maquillage sur la tête et un pic dans la main ça me fait beaucoup penser à la jungle à une tribune à une n'importe quelle tribu hein on ira bien sûr dans le royaume de Végésia pour faire un clan d'oeuil à Marlu DJ Superstar Saga euh... désert sex-sex en rapport à ce que je vous disais avant les pyramides masquasses euh... Yoshi Asland c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup hein que j'aimerais vous montrer et un truc qui se passe dans les étoiles je sais pas nuages qui se passe peut-être à nuit vers la mario galaxy euh... alors je vous préviens je vais essayer de créer un forum je peux pas vous promettre ça le jeu se passe sur que je le finisse euh... puisqu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont peut-être beaucoup plus acharnés que moi qui n'ont jamais fini en jeu prenez l'exemple de Omega Bowser je vous mettrai le lien dans l'inscription c'est un mec qui a essayé de faire un fan game de Mario Luigi c'est ce que je suis en train de vous parler là un fan game en fait ça reprend un jeu avec une autre histoire, des autres graphismes mais vous avez la base il est allé vraiment bien loin euh... l'histoire était accrocheuse mais il l'avait jamais fini pour manque de temps sur son site il y a beaucoup de jeux qu'il a jamais fini et qu'il entreprend généralement je trouve ça très dommage euh... donc je vais m'y accrocher à ce projet je sais pas combien de temps ça prendrait est-ce que chaque zone sera différente par contre pour les systèmes après de combat, de menus euh... de techniques spéciales comme vous savez par exemple vous avez dans le jeu euh... Mario qui plante Luigi dans le sol il peut passer il y aura des trucs comme ça sauf que Luigi sera tout le temps seul bien sûr euh... on rencontrera des fois Mario à des endroits euh... comme dans ce paper Mario vous savez vous faites votre aventure et des fois vous rencontrez Luigi qui vous raconte les siennes et ben là ce serait un peu le contraire euh... voilà j'ai pas noté tous les environnements qui me passaient par la tête on pourrait très bien imaginer un... un monde en bonbons, ça me fait kiffer voilà et donc je vais faire un forum sur ce forum euh... vous pourrez donner vos idées pour le jeu si vous avez des idées d'environnement, de personnages euh... de phrases rigolotes à dire puisque le but c'est d'être comique dans le jeu euh... alors les méchants, je ne suis pas encore sur les méchants alors je ne les ai pas notés euh... vous pourrez proposer euh... je vous donnerai... je vous ferai plein de sections comme ça sur le forum, je vous montrerai aussi des images de l'avancement du jeu euh... peut-être qu'en parallèle du forum je ferai un site euh... vous ne pourrez rien écrire mais ce sera juste pour regarder l'avancement du jeu voilà et donc euh... euh... dernière et dernière petite nouvelle pendant les vacances on va faire des lives sur des jeux d'arcade alors ça peut très bien être un Mario Bros, un Megaman, un Tetris bon un Tetris, j'avoue que c'est pas très passionnant mais des petits jeux comme ça, c'est un pas bien rétro ou indépendant comme The Banning Govisa ou Super Meat Boy euh... alors pour les dates de tous ces lives, de tous ces trucs parce que je vais vous... je vais pas... je vais pas tout noter dans la vidéo puisque c'est pas sûr euh... des dates et des moments alors bien sûr Mario Luigi va continuer quand j'aurai fini je passerai à ce Let's Play je pense qu'il sera bientôt... il est vraiment à la fin Mario Luigi euh... on s'approche à grands pas là on va déjà arriver à la première partie du Gétoile si vous avez vu le dernier épisode après il n'y en a plus que 3 et ça risque de pas durer très long si je me souviens des autres et voilà donc dans les lives il y aura... oui sur le jeu d'accade et il y aura aussi le live de l'épisode final de Mario Luigi Superstar Saga j'espère que vous viendrez nombreux euh... alors si vous avez regardé sur ma chaîne j'ai un Twitter et un Facebook mais je ne fais rien dessus euh... je pense... euh... maintenant me mettre activement sur Twitter Facebook c'est pas encore sûr parce que j'aime pas trop le système je sais pas c'est pas trop mon truc euh... Twitter j'aime bien cette façon de mettre des messages à la va vite vous avez juste à vous abonner à mon Twitter et après vous avez des petits messages à la va vite et ça vous informe sur l'avancement de tous les projets je pourrais vous mettre des liens euh... vous pourriez voir des vidéos que j'ai aimées et ça pourrait être très sympa alors les lives ce sera sur livestream pour le moment peut-être que je changerai pour Twitch TV une fois et voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire alors on résume let's play Pokémon ou Zelda prévenez-moi si vous avez des préférences tournoi de Nintendo 64 euh... pas forcément sur Smash Bros si le jeu bug mais on fera forcément un tournoi émission sur l'histoire du jeu vidéo ça peut être euh... euh... sur n'importe quoi de l'histoire du jeu vidéo c'est pour faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux qui vous cultiverait qui vous... qui... qui vous informerait peut-être sur ce quoi vous jouez parce que vous jouez à des jeux mais vous ne savez pas forcément d'où ça vient euh... un jeu que je vais créer alors il y aura le forum où vous pourrez mettre vos suggestions euh... sur les personnages les environnements les pouvoirs des personnages pour encore faire des petits dessins si vous voulez à partir de sprites euh... euh... en combinaison avec le forum il y aura un site où il y aura l'avancement du projet mais vous ne pourrez pas écrire de remarques sur ce site ça sera juste pour voir avec des vidéos peut-être que je vous montrerai euh... les personnages en mouvement des petits démons et pour finir il nous reste les lives les vacances je vous préviendrai sur Twitter allez sur mon Twitter Facebook pas encore euh... prêt euh... au moment où je tourne la vidéo Twitter on n'est pas encore prêt non plus mais ça devrait pas tarder voilà je vous ai tout dit euh... sinon pour la chaîne euh... ça avance pas mal euh... il y a encore quelques peu je fêtais mes 100 abonnés je ne sais plus quand c'était est-ce que j'ai supprimé la vidéo sans abonner ça devrait être en début juin euh... et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent encore euh... que les vues ça monte et... bon je remarque que quand je ne mets pas d'épisode pendant quand même deux semaines oui c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de vues mais dès que je remets d'épisode ça passe vers 80 moyennement par jour et c'est une bonne nouvelle de savoir que euh... si je regarde mon dernier épisode par exemple il y a 50 vues je sais qu'il y a d'autres gens qui regardent les autres vidéos voilà je peux vite vous montrer euh... voilà 43, 80, 50, 123 c'est un petit peu stable au niveau du 80 si on regarde la moyenne euh... non ça ne me dérange pas de vous montrer mes analytiques que je m'en fiche ah ah je bug je bug faites pas gaffe si je bug sur internet j'ai une connexion très mauvaise à ce moment je ne sais pas ce qu'il se passe avec le modem euh... voilà et au niveau des abonnés ça va regardez si vous regardez bien euh... euh... tous les deux trois jours j'ai des nouveaux abonnés qui arrivent ça dépend bon là j'en ai perdu je sais pas qui c'est ça m'énerve non non mais ça oui j'ai des abonnés j'ai des petits abonnés qui arrivent c'est pas mal c'est pas comme si je devais attendre un mois pour un abonné euh... donc j'espère qu'on vivra une bonne aventure sur cette chaîne que ça continuera de vivre euh... faites moi toutes vos propositions ce que vous voulez si ce programme vous va ça ferait une deux trois euh... quatre quatre sortes de vidéos plus euh... ceux-ci qui pourraient bien vous occuper euh... bon je crois que c'est tout ce que j'allais vous dire oui il me semble euh... j'ai j'ai je vais faire le forum j'ai commencé à faire des graphismes là je m'amusais sur mon photofiltre à faire des palettes de couleurs parce que si vous regardez un personnage comme Luigi c'est complètement fait en pixels hein y'a pas besoin de gros graphismes mais de loin on dirait que c'est pas mal et après c'est l'animation Luigi met son pied devant plus devant plus derrière tout derrière l'autre pied avance il revance c'est la magie de l'animation euh... j'utiliserai programmablement la dernière version de RPG Maker pour le jeu euh... on va se dire au revoir là parce que je blablate je blabata je ne sais pas ouh ça fait 18 minutes que je parle oulala ça doit vous saouler je mettrai une petite musique de fond voilà donc on se dit ciao et une prochaine vidéo sur ma chaîne à toutes bye bye tout le monde